bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo une guidance pour la pleine lune du 16 mai pleine lune en scorpion donc le scorpion augure les changements en profondeur des transformations sur différents domaines des prises de conscience il peut y avoir des choses en lien avec le patrimoine également bon l'idée principale c'est vraiment de se débarrasser de choses lourdes qui sont coincés profondément à l'intérieur de nous et ce qui demande dans tous les cas de l'adaptabilité parce que on il ya l'idée de mort pour une renaissance donc les changements voilà on parle vraiment de changement en profondeur ok donc on y va c'est également une éclipse lunaire donc il ya une portée sur six mois donc on y va pour cette pleine lune du 30 du 30 mai n'importe quoi c'est de la pleine lune du 16 mai en scorpion pardon et qu'est ce que je veux et je rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez donc on va d'abord regarder l'état d'esprit actuel donc au 16 mai quel est l'état d'esprit pour autour de cette pleine lune du 16 mai s'il vous plaît quel est l'état d'esprit général et pas d'esprit général aux alentours de ceux de cette pleine lune qu'il est l'état d'esprit général en entrant dans cette pleine lune à l'arrivée de cette pleine lune aux alentours de cette pleine lune ok alors on a la pureté et la peur alors l'état d'esprit général ici il ya quand même la crainte de la transformation il ya quand même le fait de on sait qu'on doit y aller on sait qu'on doit effectuer des changements mais on a peur toute transformation peut sembler douloureuse ça fait comme un accouchement ça fait comme l'entrée dans la vie pour une naissance la sortie de la vie par une mort c'est angoissant parce que on ne sait pas ce qu'il ya derrière on sait qu'on doit effectuer les choses on sait qu'on doit bouger on sait qu'on doit changer de manière de faire mais on ne sait pas soit on ne sait pas comment faire soit on ne sait pas où ça va nous amener donc on est quand même dans la crainte ici alors avec la pureté cette lune de neige ici qui apporte beaucoup de ça vient balayer quand même à cette période vient balayer justement peut-être tous ces instincts de peur toutes ces craintes qui ont ressurgi depuis un certain temps doivent être épurés voilà c'est ça c'est de d'accepter la situation de lâcher prise pour être prêt à à passer de l'autre côté du miroir un peu alors qu'est ce que nous apporte de positif à cette lune qu'est ce que cette pleine lune en scorpion nous apporte en positif qu'est ce que cette pleine lune en scorpion nous apporte en positif quelles sont les énergies positives qui arrivent avec cette pleine lune ok alors avec ce cadre de commencement il ya l'idée vraiment de laisser de passer derrière soi de laisser la peur derrière soi limite d'avancer presque avec les yeux bandés ici voyez ce personnage elle est totalement entouré de blanc donc elle fait confiance à au mouvement des cycles de la vie voilà se laisse transporter comme la nature comme les oiseaux comme tout ce qui comporte la nature agit instinctivement voilà et c'est vraiment l'image de du scorpion scorpion qui est représenté par pluton et pluton va vraiment aller chercher l'instinct on il nous fait agir par instinct sans vraiment savoir pourquoi et comment parfois parce que c'est lié avec l'inconscient mais vous savez que vous devez le faire vous êtes poussé à le faire voilà donc c'est de manière instinctive et voilà donc vous passez cette porte on voit la carte du commencement sur le contour avant que vous franchissiez ce ce portail vous êtes dans l'esprit neige ici dans l'esprit d'abandonner dans l'esprit de se laisser endormir pour suivre le flot presque je vous dis les yeux bandés et vous en passant cette cette porte vous voyez que derrière le paysage est totalement lumineux éclairé ensoleillé la nature est verdoyante donc voilà vous suivez ce qu'elle apporte de positif donc cette cette pleine lune c'est de laisser vous laisser guider par votre instinct avec la foi et la certitude que de l'autre côté quelque chose de bien vous vient vous voilà vous acceptez voyez on a la carte de l'acceptation donc les points positifs malgré les bouleversements que peut nous apporter cette pleine lune les points positifs sont ce côté instinctif et d'acceptation qui vous permettent de franchir un seuil alors en challenge quels sont les points un peu plus dur quelles sont les énergies un peu plus challengeant que nous apporte cette pleine lune en scorpion alors ici je vois aussi on me dit que vous obtiendrez de l'aide que ce soit des personnes charnelles autour de vous qui viennent vous aider à franchir un cap ou que ce soit spirituel au niveau des guides et des anges ou de l'univers vous ne serez pas seul pour passer ce cap pour vous pour vous vous demander de lâcher prise pour vous aider à lâcher prise on a cette idée avec les papillons on a l'idée aussi de d'accepter la transformation et que vous êtes aidé que vous êtes soutenu que vous n'êtes pas seul pour certains ça peut passer par un déclic un quelque chose je vois comme un éclair au niveau de la tête ou du troisième oeil ou des yeux comme un éclair quelque chose de subi qui arrive ça peut être intérieur un toujours encore une fois instinctif ou au niveau de l'inconscient il y en est clair un éclair qui vient ici vous dire mais aurait car mais c'est bien sûr c'est là que je dois être c'est par là que je dois aller ça peut être aussi une rencontre fortuite un quelqu'un que peut-être vous ne croiserez jamais ça peut être une rencontre karmique qui vient vous aider qui sera là que pour vous aider à faire le pas à accepter la transformation et qu'ensuite vous ne reverrez pas ça peut être aussi quelqu'un qui reste dans votre vie mais qui aura une importance pour vous alors donc je reviens au point challenge en alors quelles sont les énergies plus challenge en ici on nous apporte cette pleine lune en sport s'il vous plaît quels sont les points challenge en alors on a ici la ténacité la volonté voilà ça va quand même demander ça peut être lourd à porter pour certains ça peut être le fait de devoir faire des sacrifices sur certaines choses il ya une idée de lourdeur donc vous pourriez être fatigué fatigué sur cette sur cette quinzaine oui quinzaine parce que ça va jusqu'au 30 je pense que ce sera plutôt du 16 au 22 ou 23 voyez qu'il peut y avoir une notion d'être écrasé peut-être écrasé surmené surcharger et que parfois vous aurez un manque de volonté parce que les choses à effectuer les étapes à avancer peuvent vous paraître lourde soit ce dont vous devez vous délester est trop lourd vous semble trop lourd parce que dans tous les cas vous passerez l'étape quand même donc soit ça sera trop lourd soit vous aurez la force de le faire ça va vous mais ça va vous demander beaucoup de volonté et vous serez fatigué mais dans tous les cas voilà le challenge c'est ça c'est de tenir le coup donc le conseil peut-être et de bien profiter de vos temps de repos ou de vos nuits d'être comment très comment à l'écoute de votre corps quand vous avez besoin de repos quand vous avez besoin de manger ne négligez pas votre alimentation d'ailleurs ne négligez pas votre sommeil et ne négligez pas vos temps de repos ouais il ya vraiment j'ai vraiment l'idée de s'alimenter alors pour certains vous allez être un peu barbouillé au niveau des intestins c'est pareil ça peut vous ça peut vous tourner un peu parce que quand on évacue des choses lourdes ou anciennes qui sont accrochées à nous comme des scourils ou comme des moules à un rocher et bien même si c'est nécessaire de les évacuer ben l'évacuation peut être difficile ouais on dit de bien respecter ses rythmes de sommeil les rythmes jour nuit également et l'alimentation il peut y avoir aussi ce qui peut être challengeant ici autour de cette pleine lune c'est le fait d'être un peu floué flouté c'est comme si les vérités en face de vous n'était pas totalement visible comme peut-être qu'il ya une partie qui reste cachée qui vous empêche ou alors vous vous avez la bonne réflexion mais vous doutez de vous ou vous doutez de quelqu'un vous doutez de quelque chose alors que dans le dans les points positifs on est vraiment dans la confiance dans la confiance donc si vous voyez vous doutez sur quelque chose vous laissez de côté c'est que vous n'avez pas toutes les éclaircies sur la situation ne luttez pas à essayer de comprendre un détail qui peut-être est futile voilà soit vous avez la foi vous avez la confiance et vous y allez soit si vous doutez vous mettez de côté vous vous laissez tomber le projet si par exemple vous êtes obligé de passer par la résolution de cette cette zone de flou ou alors vous à vous patienter peut-être que la semaine suivante vous aurez plus de visibilité ne vous mettez pas martel en tête pour essayer de dénouer quelque chose qui est qui est flou parfois les choses sont flou volontairement parce que sur le moment vous ne pouvez pas les comprendre où ça ne vous sert pas sur le moment et vous aurez les informations après alors on va regarder ensuite qu'est ce qui va évoluer à partir de cette pleine lune en scorpion du 16 mai qu'est ce qui va évoluer à partir de cette pleine lune alors déjà on dit que ce qui va évoluer aura une portée sur six mois qu'est ce qui va évoluer c'est l'écoute de votre intuition écoutez votre intuition on a la femme la famille heureuse ici donc peut-être que des liens se resserrent notamment avec les femmes de la famille ou alors vous pouvez obtenir des informations pertinentes par des membres de la famille pour vous aider à avancer quel que soit le domaine il peut être donc des liens qui se resserrent en famille il ya de l'idée de d'intuition d'écoutes de deux douceurs plus de douceur plus de peut-être que vous prenez plus de temps à échanger avec vos proches avec votre famille avec les membres de votre famille avec votre foyer vous vous écoutez justement peut-être des membres de la famille vont vous dire mais prends un peu de repos tu as l'air fatigué tu devrais arrêter un peu voilà donc il ya une solidarité quand même il ya une écoute il ya quelque chose de tendre qui vient de la famille ou du foyer ou alors ce sont des informations pertinentes qu'est ce qui doit évoluer alors la différence entre va évoluer doit évoluer c'est que va évoluer encore une fois c'est plutôt quelque chose qui va vous aider qui va s'apaiser ou qui vous aide à avancer dans le doit évoluer ça veut dire que même si vous ne voulez pas lâcher il faudra que ça se passe quand même donc c'est un peu plus challengeant également ici qu'est ce qui doit évoluer avec cette pleine lune en scorpion alors pour certains peut-être que les craintes que vous avez de de transformation son lien sont en lien avec quelque chose d'ancien dans la famille donc ça peut être des choses qui sont bloquées depuis votre enfance quelque chose qui est resté caché qui est resté secret et dont vous devez vous défaire parce que là il ya vraiment quelque chose du fort intérieur qui est ancien ou qui en lien avec votre mère ou avec une femme de la famille alors qu'est ce qui doit évoluer à compter de cette pleine lune en scorpion du 16 mai on parle de jalousie ici donc soit vous avez à vous défaire de certaines personnes qui vous jalousent qui vous envient qui sont toujours là en train de lormir sur votre épaule en train de critiquer peut-être ah bah oui mais toi tu as eu ça et puis moi j'ai fait ça et puis j'ai pas eu une et puis enfin voilà vous voyez le topo jalousie critique envie cancan enfin voilà donc soit il faut que vous défaisiez d'effacier de ce type de personnes qui autour de vous soit vous régler les points sur la table ou sur la gueule comme vous voulez vous réglez les comptes une fois pour toutes pour vous débarrasser de ces personnes soit vous même vous devez faire un travail sur vous si vous avez tendance à envier à jalouser à dire toujours bah oui mais moi j'ai pas ça et moi j'ai pas ça et moi j'ai pas ça alors voilà ça 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 serait on vous invite ici grandement à ne plus être dans cet état d'esprit c'est peut-être cette transformation que vous avez à effectuer le fait de se plaindre au final de se plaindre parce que l'autre il a mieux celle ci a la mieux et pourtant moi j'ai fait si moi j'ai fait ça voilà arrêtez de se plaindre d'être dans l'acceptation de ce que l'univers vous donne voilà donc ça peut être vous également on a ici un homme qui tient une pièce de monnaie donc là il est question d'une jalousie matérielle d'observer son voisin ou son cousin ou sa soeur aussi ou ça qui a une situation meilleure alors soit c'est vous qui avez une situation meilleure et dans ce cas là vous devez vous aurez à régler une jalousie qui est contre vous des cancans ou des critiques qui sont contre vous parce que vous réussissez mieux ou alors vous devez lâcher peut-être une envie que vous avez parce que l'autre a mieux que vous ouais je pense qu'il ya des règlements comptes ici soit familiaux ou en ou et en rapport avec le domaine financier pour certains c'est une question d'héritage concernant un bien immobilier et un partage une succession quelque chose qui il ya quelque chose à lâcher ici oui j'ai parlé de sacrifice ici avec la ténacité il ya le fait de s'accrocher à une situation pour les mauvaises raisons donc il ya l'idée que si vous voulez faire cette transformation en paix et sereinement je vous rappelle qu'il ya une répercussion sur les six mois à venir si vous restez cramponné sur une situation que vous soyez en que vous ayez raison ou pas je suis pas là pour juger mais si vous restez cramponné sur une situation que vous ne voulez pas lâcher un peu de lest ou de mou et bien il pourrait y avoir des retombées négatives à long terme d'accord donc ici ce qui doit évoluer c'est effectivement une notion de lâcher soit une notion de se cramponner à une situation soit une à cause de la jalousie oui donc ça peut demander aussi à être plus généreux ou être capable de faire le sacrifice d'eux pour pouvoir ensuite et bien obtenir mieux en tout cas obtenir les grâces de l'univers pour pouvoir évoluer correctement alors on va ensuite sur quel sera le résultat à 15 jours selon les actions que vous aurez mené ici autour de la pleine lune quel résultat vous pourriez avoir à 15 jours c'est à dire à la nouvelle lune du 30 mai je pense qu'elle sera le résultat à 15 jours c'est à dire la nouvelle lune du 30 mai je pense qu'elle sera en bélier quels seront les résultats à 15 jours alors vous avez la femme qui tient un coeur et la corne d'abondance voyez si vous arrivez à relâcher à tenir le coup à faire attention à votre à vos énergies à votre votre sommeil à votre alimentation et bien à 15 jours il y a une récolte ici pour vous il ya le fait d'être reconnu pour quelqu'un qui a du coeur et justement il peut y avoir gratification de l'univers qui vient vous apporter au final vous avez lâché quelque chose ici vous avez décidé de lâcher prise ou d'accepter un sacrifice d'accepter de perdre quelque chose et vous avez des retombées favorables d'ici la fin du mois la corne d'abondance on est dans la récolte donc il ya déjà beaucoup d'amour on est encore avec l'échange l'échange et la solidarité ici principalement familial ou même le fait de vous retrouver dans auprès de personnes que vous qui vous accueillez comme dans une famille ou l'impression d'être à votre place dans la famille ou au sein d'un groupe voilà donc il ya ici déjà le fait de recevoir beaucoup d'amour ou d'être reconnu par votre générosité il ya des choses qui se règlent au niveau financière il ya peut-être une reconnaissance au niveau professionnel en tout cas ça parle d'une grandeur dame d'être reconnu comme une grandeur dame et de recevoir du coup les bénédictions donc ça parle aussi de générosité que vous la donniez ou que vous la receviez générosité dans les paroles dans les sentiments dans les actes également de manière matériel est-ce que vous voyez les cartes ici maintenant on ne les voit pas tac on va faire comme ça ok on continue alors quels seront les résultats à un mois c'est à dire à la prochaine pleine lune et je ne sais pas la date au mois de juin prochaine pleine lune quels seront les résultats attendus pour la prochaine pleine lune mois de juin quel résultat quel résultat alors on a le soleil et les stratégies voyez donc là vous pouvez vous êtes en paix on est encore dans le partage chaleureux on est encore dans beaucoup de solidarité mais cette fois vous planifiez avec la stratégie vous planifiez donc ça peut être le fait de planifier des vacances bien entendu ça peut être le fait de de faire des plans financiers de voir qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qu'est-ce que vous pouvez projeter dans tous les cas on vous dit si vous avez vous aurez les moyens de de mettre en place vos projets ou en tout cas de rêver de rêver par écrit de mettre des plans ici avec la stratégie vous évaluez des plans vous avez pour certains envie de changer de voie changer de vie changer de lieu de vie ici avec le soleil voilà on est dans l'abondance on est dans le partage on est dans la chaleur il y a la vitalité aussi vous vous investissez vous investissez votre vitalité dans des projets à moyen et long terme et vous avez le les finances nécessaires vous avez la force nécessaire vous avez la vitalité nécessaire et probablement une bonne situation ou une amélioration de la situation financière on est dans les partages avec les enfants peut-être que vous programmez aussi des choses à effectuer plus de temps avec les enfants vous revenez à réfléchir avec plus de légèreté avec moins de sévérité moins de rigueur vous voyez ici on a la peur regardez un peu ça c'est l'entrée au 16 mai et ça c'est dans un mois l'état d'esprit on va totalement changer vous n'êtes plus du tout dans la grisaille les deux premières cartes sont la grisaille le noir même et à purifier ici à nettoyer mais enfin on a quand même les yeux bandés ici on voit pas très bien où est-ce qu'on va et là vous avez toutes les portes sont ouvertes toutes les opportunités qui se présentent à vous vous avez toutes les capacités de vous bâtir un avenir pérenne avec une bonne ambiance de bons échanges la joie et la force qui est là ok on va regarder maintenant l'évolution à long terme des actions qui seront menées autour de cette pleine lune du 16 en scorpion l'évolution à long terme sur le long terme si vous agissez avec ces conseils il sera l'évolution à long terme suite aux actions menées à cette pleine lune alors pour certains vous pensez peut-être à un rapprochement de la famille ou près de la famille dans les six mois à venir la possibilité de mettre en place un rapprochement avec quelqu'un d'éloigné alors quelles seront l'évolution les évolutions à long terme voilà alors la sagesse et le vide alors ici c'est de pouvoir réfléchir ou réagir avec maturité c'est à dire en prenant je rappelle qu'on parle de transformation depuis le début avec la lune en scorpion le fait de transformer en profondeur et d'évacuer des choses qui étaient ancrées depuis longtemps de manière instinctive donc ici vous obtenez la sagesse parce que vous avez compris vous avez réussi à analyser quelque chose qui crée un vide en vous quelque chose qui vous semblait pas combler à l'intérieur de vous vous avez compris vous comprendrez donc pourquoi vous avez vécu vous avez vécu vous avez traversé cette cet état même si vous n'en aviez pas tous conscience au départ avant que la transformation n'ait lieu vous n'en aviez pas tous pris conscience et vous saurez donc vous élever réfléchir autrement lorsque si vous avez à retraverser des périodes de vide des périodes où vous ne vous ne saurez pas comment réagir ou des 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 zones inconnues voilà vous agirez avec maturité vous vous replongerez sur les leçons que vous avez apprises et vous serez en capacité alors soit de patienter d'attendre le bon moment pour remplir ce vide soit de réfléchir en tout cas posément et non pas dans la panique et non pas dans la peur ici il y a l'idée de d'accepter le vide justement d'accepter que le vide a une raison d'être alors le vide ça peut être un une pause sur un projet quelque chose qui prend du retard ça peut être d'avoir à traverser des zones inconnues vous aurez une autre manière de traverser ou d'être de réagir quand vous êtes confronté à quelque chose d'inconnu vous agirez avec plus de réflexion mais une réflexion sage et non pas des réflexions où vous faites des nœuds dans la tête et au final vous embrumez tout seul et vous n'arrivez pas à passer et alors c'est aussi cette nouvelle capacité que vous aurez à faire face aux changements aux changements qui avant aurait représenté pour vous un flou artistique et là vous aurez vous avancerez plus facilement même par rapport à des transformations qui habituellement vous aurez vous aurez mis dans un effroi ou dans une panique ou dans une panique vous franchirez ces étapes ces nouvelles étapes de manière plus calme plus sereine on dit aussi que du coup vous saurez profiter des temps de pause quand vous aurez des blocages par exemple ou des délais ou des retards vous saurez les utiliser à bon escient et non plus à essayer de provoquer les choses et de contrôler donc il y aura cette capacité de lâcher prise mais aussi d'utiliser le temps imparti à vous élever à apprendre d'autres choses ou à vous tourner sur qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant pour combler combler ce retard oui alors il y a aussi le fait de mieux écouter son corps ici ou son esprit une meilleure compréhension entre votre corps et votre esprit pour écouter votre corps quand il vous donne des signaux de fatigue quand il vous dit stop j'ai besoin de repos j'ai besoin de voilà vous vous accorderez peut-être plus de respect à votre corps quand il en réclamera le quand il en aura besoin il y a avec la sagesse la maturité que vous aurez gagné vous serez aussi en capacité d'aiguiller de guider des personnes qui pourraient être qui auront qui auront pas bien passé cette période et et qui seront démunis pour pour avancer dans leur vie et vous pourriez être un guide justement parce que vous aurez réussi à passer ce cap à comprendre la leçon et à vous dégager de certaines des scories qui qui venaient ici vous plomber un peu ok j'avais d'autres choses mais c'est reparti parce que j'ai eu beaucoup beaucoup d'informations en même temps voilà et en d'autres decks vous avez ici le il y a ici l'idée d'un nouveau départ d'accepter de passer de franchir le portail le portail et ici d'avoir confiance en votre pouvoir et d'avoir une autre compréhension des mouvements de l'univers des cycles de l'univers une meilleure compréhension du monde spirituel au final voilà pour vous qui avez suivi cette vidéo sur la pleine lune très enrichissante peut-être bouleversante pour certains plus ou moins pour d'autres et bien écoutez je n'hésitez pas à mettre un commentaire j'y répondrai avec plaisir je vous souhaite un bon passage de cette de ce seuil parce qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser à transformer à bousculer et je vous souhaite et bien ensuite une belle récolte de ce qu'il y aura à obtenir par la suite voilà je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt ciao